Si tu t'intéresses un minimum aux jeux vidéo, tu as sûrement remarqué que souvent, dans la création des gros jeux, ils sont plus de 200 à bosser dessus. Mais ils font quoi ? Pourquoi il y a autant de monde derrière un jeu vidéo ? T'inquiète pas, je t'explique tout ça en détail. Alors si tu veux en savoir plus sur le jeu vidéo, abonne-toi parce que je te tiens au courant chaque semaine. Aujourd'hui, on va voir le métier de game designer. Alors, c'est un peu le métier qu'on entend parler quand on veut parler de jeu vidéo. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, game design, ça regroupe un certain lot de métiers différents. Pour t'expliquer tout simplement, si tu es dans une grosse boîte, imaginons Ubisoft, tu vas être game designer, mais tu vas te spécialiser dans une des branches. Si tu travailles pour un petit jeu indépendant, là, tu vas être un petit peu touche-à-tout, tu vas avoir plusieurs casquettes. Dans le game design, on va retrouver tout ce qui est structure, élaboration des règles, mais aussi équilibrage. Bref, tu vas penser en fait au gameplay, tu vas penser à la durée de jeu, tu vas penser aussi au nombre de munitions que tu vas trouver dans une arme, et au nombre de personnages qu'il y aura, de monstres à battre sur ton chemin. Bref, c'est au game designer de réfléchir à tout ça. Alors, petit truc à savoir au niveau du game design, c'est un métier qui est certes très créatif, mais aussi très logique. Donc, tu vas régulièrement te retrouver à faire du remplissage de tableurs, de fichiers Excel. Donc, voilà, il faut prendre ça en compte. C'est la partie un peu moins sexy du métier, mais ça reste quand même très intéressant. Dis-moi en commentaire si c'est un métier qui t'intéresserait de faire, si tu es déjà dans cette branche ou si tu étudies dans le domaine. Et pourquoi ? Pourquoi tu es là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui est le truc pour toi qui fait que ce métier est génialissime ? Merci.